Messieurs, le Québec est-il vraiment un réservoir de ressources humaines inutilisées ? Quelle est votre opinion, M. Rocher ? C'est ce que je crois pour ma part. Ce qui m'a frappé, c'est que cette observation a été faite il y a plusieurs années. Il y a, je relève par exemple, une étude qui a été faite il y a 70 ans à peu près, qui montrait à ce moment-là que les Canadiens français en particulier étaient très mal instruits et qu'ils constituaient le groupe au Canada le moins instruit. Quand on regarde maintenant les données du recensement de 1961, ce qui nous frappe, c'est que c'est encore la même chose. C'est-à-dire que le Québec est la dernière province au point de vue scolaire dans l'ensemble du Canada. Même s'il y a eu des progrès en alphabétisation, nous sommes quand même à la quête. C'est-à-dire que c'est la province dans laquelle on compte la plus forte proportion de population qui n'a qu'un cours élémentaire, ou même moins, la moins forte proportion de population qui a un cours secondaire. Et ce qui veut dire aussi qu'en plus, à mon avis, non seulement on est peu scolarisé, mais on est mal scolarisé. Les programmes, les structures de l'enseignement sont désuètes, sont archaïques. Ce qui fait qu'on prépare mal les jeunes à entrer sur le marché du travail. Et puisqu'il y a déjà si longtemps qu'on a fait ces observations, il semble bien qu'il n'y a pas eu tellement de progrès de réaliser depuis. Et que les défauts fondamentaux des structures de notre éducation sont encore là. Tout est à repenser, je pense, personnellement, dans le domaine de l'éducation, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on vit encore sur un modèle d'école et un modèle d'enseignement d'une civilisation pré-industrielle. Alors, nous aurions eu tort de viser à former, de se limiter à une élite intellectuelle, le produit de notre cours classique et des études universitaires de l'époque, quoi. C'est mon avis, oui. Le système d'enseignement envoyé dans la province a été beaucoup trop centré sur la formation d'une petite élite. Et encore, remarquez que cette élite, on l'a mal formée elle-même. On a formé, c'est très frappant, à la fin du 19e siècle. Par exemple, on formait encore des avocats à un moment où le marché des avocats était complètement saturé. Et on a formé, donc, une élite au dépend, au détriment de la population générale. C'est là le fait d'une société, justement, qui ne s'est pas pensée dans le mouvement d'industrialisation. L'industrialisation s'est fait un peu au-dessus de nous et indépendamment de nous. On en a profité, mais on n'a pas été engagé dans ce mouvement-là. Et le système d'enseignement qu'on s'est construit, dont on a été fiers pendant bien longtemps, en est un bon symbole, je pense. Mais est-ce qu'il n'y avait quand même pas des choses dans ce système d'enseignement qui valent la peine d'être conservées, vos objectons certains? Oui, bien sûr. Remarquez que je ne veux pas nécessairement condamner en bloc. Ce que je condamne, c'est peut-être, disons, un esprit d'abord, et un cloisonnement entre d'abord une élite et les autres, et pour les autres, un cloisonnement entre, d'une part, la formation générale, la formation dans les sciences, dans la littérature, etc., et la formation technique. On n'a pas encore appris à, et c'est là, je pense, que c'est ce qu'on devra faire dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, à intégrer davantage la formation générale, à la fois de l'étudiant et de l'adulte, et sa préparation technique et professionnelle. En faire un tout bien constitué, bien cohérent en lui-même, de sorte que la formation générale est déjà de la formation professionnelle. Le travailleur moderne devra être mobile, il devra avoir une formation générale beaucoup plus poussée, mais en même temps une formation générale qui débouche sur certaines formations professionnelles, qu'il prépare à un travail plus spécifique. Il y a un risque, il me semble, qu'on va probablement rencontrer, je ne sais pas si on y fera face de façon convenable. Je pense qu'on risque d'être peut-être trop rigide sur d'anciennes formules de formation. Je pense que devant le défi qui nous est posé, il va falloir qu'on trouve peut-être des raccourcis, et peut-être des raccourcis qui vont constituer en même temps les formules de la formation du futur. Je trouve, par exemple, qu'on est beaucoup trop exigeant dans bien des domaines. On exige, par exemple, le BA pour pouvoir accéder à l'université. On pourrait, pour des quantités d'individus, probablement ne pas exiger ça, être aussi exigeant sur le plan qualitatif, mais pas nécessairement d'une façon aussi formelle. Et je pense qu'on perd beaucoup de ressources, moi. En étant trop rigide dans le système d'enseignement, et l'enseignement universitaire en particulier. Trop rigide, et ensuite, je pense qu'il y a un danger qu'il faut éviter aussi, c'est de vouloir faire tellement bien qu'on évite d'amener les gens dans les écoles. Personnellement, je pense que pour au moins dix ans à venir, l'important, c'est d'amener la masse de la population dans les écoles. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut se préoccuper du contenu, il faut se préoccuper de la qualité de l'enseignement, d'essayer de voir vraiment faire le mieux possible. Mais il me semble que la première urgence ou la première priorité, c'est encore de laisser les gens à l'école. Même s'il y a des pertes, si vous voulez, au point de vue d'efficacité dans l'enseignement, pour le moment, je crois qu'on ne peut pas se permettre de laisser plus longtemps les gens sans instruction, les laisser aller sur le marché du travail à l'âge de 16 ans ou à l'âge de 17 ans. Mais il faut ramener les adultes à l'école. Il faut ramener les adultes à l'école. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, la réforme de l'enseignement, on la pense trop seulement pour les jeunes. Mais ce qui presse en ce moment, c'est aussi les adultes. C'est la main-d'oeuvre actuelle. Et c'est celle-là qui n'est pas formée. Même les jeunes de 25 ans, de 20 à 25 ans en ce moment, presque la moitié d'entre eux n'ont qu'un cours élémentaire. Mais c'est totalement insuffisant dans le monde technique où on vit aujourd'hui. Ce sont des illettrés modernes. Oui, on pourrait mentionner qu'aux États-Unis, il y a 70 % de la nouvelle main-d'oeuvre qui a fait une 11e année. Puis nous, on a encore des pourcentages qui sont trois fois, quatre fois inférieurs à ceux des États-Unis. Ce n'est plus du tout adapté à l'âge dans lequel on vit.